Prenez l'enregistrement Eh bien, bonjour, bonsoir à toutes et à tous Ici Wookiee80 pour Youtube Dr. Chewie, Mr. Wookiee Tu devrais avoir la tenue de Hamta Pour Twitch On se retrouve aujourd'hui pour le premier épisode de Graveyard Keeper Je ne sais pas Combien de temps Si ça plaît Si c'est pas trop souvent Donc L'objectif de jeu Tout simplement On est gardien de cimetière On ne sait pas comment on s'est retrouvé comme ça Et notre objectif C'est de redorer Et de rendre tout beau notre cimetière De le rendre enfin propre Et de relancer l'économie Dans le village Que vous voyez à droite Entre le menu et puis les DLC Notre église pour le moment est bloquée Donc on ne peut pas y accéder Et en dessous du menu Vous voyez qu'il y a une petite espèce de bunker C'est là qu'on s'occupe de récupérer les morceaux de nos ex-voisins Et puis de les enterrer Voilà Il y a certains trucs Bon je ne connais pas la version là Puisque c'est Breaking Dead La version que j'avais testé C'était une version téléchargée Je le dis Je ne m'en cache pas Et donc il n'y avait pas les DLC Il n'y avait pas autant de développement Et quand j'ai enfin pu toucher le jeu en normal En payant quoi J'ai viré la version Et puis on repart sur une nouvelle partie J'étais avancé sur l'autre J'étais J'avais toutes mes tombes De la partie gauche du cimetière Qui était tout propre Toutes belles Et puis là on va repartir à zéro Tout simplement Voilà voilà Donc jouer Ah bah oui Ça va être testé Donc ça on l'enlève Ça c'est la partie sélectionnée Oui Parce que ça m'a gardé en mémoire La partie que j'avais Voilà Nouvelle partie Voilà Un grédien en pizza prêt Cool Par un jour très ordinaire Notre héros Saut hâte de rentrer chez lui Là où une personne Très importante l'attend Même au milieu de la routine quotidienne Il y a toujours une place Pour aimer et se sentir aimé Surtout lorsque l'on sait Que l'on manque à quelqu'un Et boum Que s'est-il passé ? Tout a disparu Calmez-vous Vous venez de tourner une page De votre vie Un tout nouveau chapitre Vous attend Mais je dois rentrer chez moi Comment puis-je rentrer chez moi ? Il y a toujours un moyen De rentrer chez soi Laissez-moi voir Votre nouvelle demi-heure Demeure, pardon Est un cimetière Je... Mort ? C'est ça ? Vous êtes un gardien de cimetière Désormais Mais je dois rentrer chez moi Auprès de celle que j'aime Alors vous devez être Un bon gardien de cimetière Déterrez Jerry Il vous aidera A prendre vos marques C'est ça ? C'est l'étrange visant S'agit-il d'un Cosmore ? Ok Essayons de trouver ce Jerry Alors par contre Je n'ai pas le son On 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 Voilà Ok Ok On va faire ça Maintenant Donc Offre On va fermer pour l'instant J'ai juste étalé la pâte Et mis les ingrédients dessus Voilà notre décor Notre Notre cours Avec notre petite maison Bon ça va Les couleurs sont propres Elles sont sympas Les graphiques Sont pas Trop Trop dégueulasse Euh Du déco Bon Voilà C'est assez Varié Comme truc Non justement Pas encore Monsieur Rentre qu'à 20h30 Ah Donc Euh Là On a Notre Jardin Qui est bloqué Pour le moment Il faut Obtenir L'autorisation De cultiver Euh Bon Alors là C'est notre La trappe Pour descendre Les corps En bas Ici Ici C'est où On traitera Les corps Et tout ça Et voici Notre cimetière Qui est Dégolasse Euh Pour le moment On a accès Un cas La partie Droite Une partie De la partie Droite Parce que ça On ne peut pas Les casser Pour le moment En plus Les arbres Là Ils nous tapent Sur la tronche Euh La partie Gauche Elle est Aussi bloquée Euh Parce que les arbres Sont trop gros Pour être Pour être Rabattu Et Un rhinophéroce Sauvage Apparaît Un pokémon Perceur Tire B Type Roche Sol Enfin Sol Roche Stade Total 100 Stade 485 Pardon Effective Ball La Il Ce n'est pas Spéciellement Un pokémon De quête Mais Il en fait Partie Et Ici On a Un pont Vous voyez Qui est cassé Je n'ai Encore jamais Réussi A le déverrouiller Je ne sais pas Où est-ce que Ça mène Vous voyez On a Euh Une carte Pourrie Et on voit Même pas Où est-ce que Je suis Ah Merci de qui Pour leur aide Et neuf Ah bah GG Bienvenue à tous Bienvenue Bienvenue Euh Installez-vous Profitez Ça m'énerve Le machin Là Je t'enlève Ouais Alors Comment ça s'est passé T'étais sur Fall Guys Alors Est-ce que je vois Oh ça va Ça va Merci Et toi Quoi de beau Quoi de beau Quoi de beau Et quoi de beau À vous aussi Ah d'accord C'est un vieux clip Ça alors J'étais sur quoi de beau Alors J'étais sur Détroit 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 Je l'ai jamais déballé Parce que j'avais pas un bon pc À la base Alors Il faut aller donc Détirer Un Akabé Hein Ah merde J'ai pas vu que ça se défilait tout seul Pardon Un 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 Attends que je discute Non Oh Sarde C'est vrai Je suis Jerry Comment me avez-vous retrouvé Le type m'a dit que vous pourriez répondre à toutes mes questions Ah bon Mais d'abord Dites-moi Donc Qui êtes Qui vous êtes Et où est-ce que nous sommes Nom d'une sarde Vous êtes en train de rêver Ça ne doit pas être elle Vous êtes le nouveau gardien de cimetière De quoi d'autre Est-ce que j'arrive à me souvenir Voyons Je me souviens de ce son Allons voir Tout est tellement étrange Rien n'a de sens Je me souviens clairement de cette cloche Et d'un âne Cet animal est vraiment louche Hum Il faut être dangereux En fait je crois que je préfère vous attendre ici Je pourrais lui faire peur à cette pauvre bête C'est bon Merci Alors Pour te répondre Il y en a Déjà bienvenue Et puis Ah oui j'ai oublié Bienvenue 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 Et puis bon Encore merci pour le raid De qui Donc il y en a J'ai regardé le jeu complet En let's play Avec toutes les fins C'est ce qui m'avait justement A ce moment là Donné envie de De le faire Donc je l'avais acheté Et puis Quand j'ai vu qu'il fallait Énormément de ressources Pour ce truc Je ne l'ai pas installé Parce que Tout apparaît là Ah Merci Euh Ah je ne sais pas si tu as répondu Bah ça va du qui Merci bien En vrai le jeu est encore mieux A jouer qu'à regarder Avec le casque L'ambler sonore est juste énorme Ah bah ça ne va pas le faire Alors pour moi Bah comme tu vois Je n'ai Je n'ai pas de casque Je ne supporte pas les casques Au bout d'une demi-heure Il commence déjà à m'énerver Puis je suis en train de jouer avec Idem pour moi J'ai vu tout le jeu Enfin quasi Il y a une fin Que je veux trouver par moi-même Oh bah je ne sais pas Si j'ai vu toutes les fins Personnellement Mais Je pense que j'en ai vu pas mal On va dire Bon je vais te laisser Malheur que Je vais manger J'ai faim Et je dois cuisiner encore Ouais bah alors Ne regarde pas mon jeu Si tu as faim C'est un peu Euh Non Merci C'est un peu Ça ne donne pas envie de manger On va dire Bon repas du qui ? Bah oui Que manges-tu de bon ? On va voir Oh tu manges quoi de bon ? En attendant On va aller voir le nanon Voilà Le nanon en bas C'est lui qui nous amène Bah elle est Des corps Simplement C'est un âne spécial De dérouiller Nouvelle technologie Obtenue Schéma Âne de tous les pays Unissez-vous Plein cadavre tout frais Venu de la ville Quoi ? Un âne qui parle Tu me comprends ? Va falloir qu'on papote Qui es-tu ? De la main d'oeuvre au bon marché La charrette n'est pas à moi Du coup je suis obligé de bosser Pour l'infâme capitaliste A qui elle appartient Et tout ça pourquoi ? A peine 5 carottes par jour Bah t'as qu'à venir habiter chez moi Je vais te faire plein de plantations de carottes C'est une situation profondément humiliante Tu vois ce que je veux dire Pas vrai camarade ? Cette tordure prétend qu'il ne comprend rien A ce que je raconte Bref Je dois retourner en ville Débarrasse-nous de celui-là Et je t'en apporterai un autre C'est drôle de pays La djérie là ? Eh qu'est-ce que vous regardez comme ça ? Récupérez ce cadavre juteux Pendant qu'il est encore frais Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il me semble que nous devrions l'emporter à la morgue Mais je ne sais plus trop pourquoi Mais ce serait sûrement amusant Et peut-être même profitable Oh je vais vomir Allez on s'y met Sardes de sardes J'aime bien cet endroit Je m'y sens chez moi Mettez le corps sur la table d'autopsie Alors euh Et ensuite ? Ah oui découpez des morceaux de chair sur le cadavre Ce sera un bon début Quoi ? Ça va pas non ? C'est horrible Ah oui c'est ça Horrible Comment ai-je pu oublier ça ? C'est peut-être parce que je ne suis qu'un crâne parlant amnésique ? Vous ne savez vraiment pas où vous êtes ? C'est horrible non ? Et moi je ne suis qu'un crâne C'est horrible non ? Tout est horrible ici Alors fermez là un peu Et faites ce que je vous dis Je dirai comment rentrer chez moi promis Tout ce que vous aurez à faire C'est d'échanger la viande dans la taverne du village Contre une bière Les crânes parlant ne mentent jamais Et ensuite Vous m'apporterez cette bière C'est déjà une nouvelle technologie obtenue Poste de préparation Palette Cher Alors On retire la viande Hop là Vous avez déverrouillé une nouvelle technologie Et obtenu Recette hamburger Recette sandwich Et recette viande rôti Donc je ne vous dis pas C'est quoi l'ingrédient principal De ces recettes de cuisine C'est dégoûtant Vous allez vous y faire Bon Que dois-je faire du cadavre On ne sait rien On n'a qu'à enterrer Prenez le cadavre Je vous attendrai dans le cimetière Comme vous le voyez Il y a plusieurs Je peux même insérer des trucs dedans Je ne sais pas à quoi ça sert Pour le moment Il y a juste la viande Il y a un truc pour avoir plus de machin Enfin je ne sais plus comment ça se goupille On va l'enterrer Utilisez le bureau des schémas du cimetière Marquez un site pour une tombe Puis creusez-la à l'aide de votre pelle Déposez soigneusement le corps Ou ce qu'il en reste Dans la tombe Enterrez Décorie Attention Évitez les décorations À base de crânes de chèvre Et d'étoiles pointant vers le bas On va l'arc de cadavre Alors Lieu de sépulture On va le faire ici On va le faire là Voilà Donc On creuse Vous voyez Ça bouffe de l'énergie Ensuite on récupère On met dedans On rebauche Hop là Bien joué J'ai reçu un titre Faut soyeur novice Ce certificat d'inhumation D'inhumation Je m'en souviens De l'argent De l'alcool L'alcool C'est un truc que j'aimais ça Beaucoup même Oh sarde Voilà l'évêque C'est votre patron Oh je sais Interrogez-le à propos De ce certificat d'inhumation Il devrait être au courant De quelque chose Je ferais mieux d'y aller Je serai dans la morgue En train d'attendre ma bière Oh je suis si fatigué Pourquoi ? Pourquoi faut-il Que je passe ici Toutes les semaines ? Je vais modifier ça Il faudrait que je modifie ça Parce que je ne vois pas Les titres Que je vois Sans bordure Tien écran Appliquer Ça me quitte Dès que je clique à côté Ça me quitte le jeu On va tout essayer Option Connétrie On va tout essayer D'accord Le fenêtré Ça ne me fait pas quitter le jeu Et le problème Là on voit tout mon bureau Un écran C'est un écran Il fait comme si de rien n'était Je suis désolé de vous dire ça Mais votre cimetière Fait peine à voir Il est totalement exclu Que vous soyez promu Au rang de clair Avant d'avoir arrangé les choses Nom de placement en cours Ça c'est les infos Qui donne Des informations importantes À propos d'un lieu La qualité du cimetière En crâne L'attrait de l'église En croix Etc Réparer les tombes Afin d'améliorer La qualité générale Du cimetière Vous aurez probablement Besoin de ressources spéciales Pour faire ça Améliorer la qualité De vos cimetières Au moins jusqu'à 5 crânes Là je me ferai un plaisir De vous accorder une promotion Vous m'avez tout l'air D'un leader spirituel Et j'ai toujours été bon Pour déceler Ce genre de choses Ha ha A vrai dire J'ai toujours été bon en tout C'est pour cela Que j'ai été choisi En tant que représentant De sa volonté Ha ha Votre prédécesseur Conservait ses affaires Dans une malle Quelque part dans le coin Vous devriez jeter Un coup d'oeil dedans Je repasserai la semaine prochaine En fait Je passe tous les Machins bizarres C'est peut-être pas un rêve Aurais-je mangé Quelque chose de bizarre Oh il attend Qu'est-ce que tu changeais Le pire Pourquoi venez-vous ici Ça fait partie de mes fonctions La partie déplaisante C'est une très ancienne tradition Mais bon Je n'y connais pas grand chose En tradition et en rituel Je suis juste là Pour représenter sa puissance Et sa gloire J'aurais une petite question Qu'est-ce que c'est Que ce certificat d'inhumation Dès qu'un corps est mis en terre Vous pouvez changer Son certificat d'inhumation Contre de l'argent A la taverne du village Je peux récupérer de l'argent En enterrant les guignols Préparez vos balls Il y a un pokémon Qui va apparaître Je ne suis pas le gardien C'est un azumarill Qui apparaît Pokémon aqua lapin Tier B type O Fée Stat total 420 Effective ball Net heal Et ça ne fait pas partie Des quêtes de la semaine Mais ça en fait partie Un peu Alors Comment puis-je arranger Le cimetière Préparez toutes les tombes Moi J'en aurais pour moins D'une heure Mais c'est votre travail Interrogé à propos Du certificat Pouvez-moi en dire plus A propos du certificat Il s'agit de votre paiement Pour avoir mis en terre Un de nos concitoyens Cela fait partie D'un ancien contrat Entre la ville Et le village Dès qu'un corps Est mis en terre Vous pouvez changer Son certificat Contre de l'argent A la taverne du village Oh mon dieu Tout cela m'a l'air Trop compliqué Pour être un simple rêve Oh la ville Est le coeur De notre glorieux royaume Le palais La cathédrale Tous y trouvent Vous devriez aller Voir tout cela De vos yeux Mais dans de telles guenilles Ce serait trop Ce serait assez incongru Bon puis je me range en ville Elle n'est pas loin du village Dirigez-vous vers le sud Depuis la taverne Je trouve le village Prenez vers l'est A la grille du cimetière En suivant la route de pierre Je ne suis pas mal porté sur l'humour Je ne suis pas mal porté sur l'humour Tenez écoutez celle-là Qui est bébé ? C'est ça ? C'est moi Ha ha Ok Next Benny est beau Ouais On va rire Si vous retrouvez un cours de kit de réparation En arrangeant le cimetière Vous pouvez toujours en fabriquer de nouveau Voilà Donc débloquer des technologies Avec des points de technologies Pour fabriquer de nouveaux objets Les points rouges représentent les compétences manuelles Ainsi que votre capacité à travailler et matériaux Les points verts représentent votre connaissance de la nature Les choses et la nature elle-même Les points bleus représentent votre connaissance spirituelle du monde immatériel Vous gagnez des points tout simplement en faisant les choses Vous pouvez également gagner en étudiant de nouveaux objets à une table spéciale Réservoir de pierre Putain ma patate je vais en stream Ça marche bébelle Merci d'être passé Et puis ben bon stream Tu pars sur quoi ? Sur Minecraft je suppose Réserve de pierre Récolte Pierre Vous pouvez récolter une petite pierre sur un petit rocher Ou une grosse pierre sur un gros rocher Ah ATS Ok Réserve de bois Voilà Voici mon arbre Les points sont en haut à droite Vous voyez j'ai 0 rouge 1 vert 0 bleu Et pour par exemple débloquer la scierie Il me faut 5 rouges et 2 verts Donc les machins là On récupère les verts généralement sur des plantes Les rouges sur des arbres et les bleus sur des cailloux En général Voilà Level up pour carat à niveau 65 Voilà donc là on a tout On commence à voir toutes les infos En haut à droite on a la qualité de notre cimetière Qui a moins 29 Il y a du taf hein Mais de rien carat En haut à gauche vous avez le calendrier Et donc ça veut dire que le curé il vient à tous les soleils là Il faut se baser sur le truc qui est en bas Je ne sais pas comment ça se boupille C'est un peu compliqué Là on a notre Notre gaille Notre barre de détache Et les flèches servent à A utiliser des raccourcis Simplement Alors Donc Donc H Tiens mais bon On va faire de tombe Ah oui les croix c'est pas ici qu'elles se font C'est sur un établi près de chez moi Il me demande d'aller à la ville la flèche Il suffit de se mettre là Pierre égale du rouge Emplacement pour les pierres Emplacement pour les bûches Et c'est ici qu'on fait les sépultures Il me semble Réserve de bois Donc les mâles Réserve de bois Réserve de bois Réserve de bois Réserve de pierre C'est pas là Là c'est pour aiguiser Je me demande d'aller forcément vendre tout de suite le truc Dégager tout ça comme ça on récupère un petit peu de bois On peut pas retirer grand chose Vous voyez la barre bleue en haut à gauche elle diminue C'est mon énergie J'en récupère en mangeant de la viande Ou en dormant Simplement Mais il faut aussi penser que l'énergie on en a besoin pour dépecer les corps Qui est logique Donc on va aller à la ville Puisqu'il me demande d'y aller Ça je l'enlève parce que je vais souvent passer par ici Vous voyez là je peux déjà débloquer un peu de technologie Vous voyez là je peux débloquer la scierie Fabriquer à chevalet, scie circulaire Les billes de bois Pareil Bon je n'ai rien d'autre Donc on va déverrouiller ça Voilà comme ça on aura un nouveau schéma Alors je vais vous montrer la taille du chemin Là je suis au max Je ne peux pas courir plus vite C'est pas de la bouffe ça Le rouge Ah là il y a un cadavre à aller récupérer en bas là Mais on ne peut pas y accéder tout de suite Ensuite il y a les champs à passer Et on arrive au village Et la taverne il me semble qu'elle est ici Cheval mort Ah c'est la taverne C'est de l'hors Bonjour Bonjour Bienvenue à la taverne du cheval mort Je suis Horadric Que puis-je faire pour vous ? Je viens du cimetière Je me suis réveillé là-bas hier Et depuis il ne m'arrive que des choses complètement lingues Oh désolé Comment ai-je pu ne pas vous reconnaître ? Bien c'est très bien La situation s'améliore pour notre petit village Quand comptez-vous rouvrir l'église ? Je dois d'abord arranger le cimetière Ah oui forcément Cela fait bien longtemps que personne ne s'en occupe plus Bien passons aux choses sérieuses Que puis-je faire pour vous ? Alors on l'interroge à propos du certificat L'évêque m'a dit que vous achetiez le certificat d'inhumation Et tout ça fait Oui tout ça fait Ok En tant que chef du village, en accord avec notre ancien contrat Je me dois de l'échanger contre de l'argent Enfin, en condition d'avoir de l'argent Oui parce qu'ils sont limités en argent Je vais vous dire Le village traverse une mauvaise période Plus personne n'a d'argent Mais dès que vous aurez rouvert l'église Les pèlerins rapporteront plein de jolies pièces brillantes au village Vous échangez de la viande fraîche La viande est un mais rare dans notre village Je vous l'achèterai avec plaisir Il faudra juste que je voie le tampon de viande royale dessus Alors c'est un bordel pour la voir ça Même dans la présente partie je ne l'avais pas encore obtenu Il y a des années de cela Il y a eu un incident avec de la viande inappropriée Depuis toute la viande doit être approuvée par les autorités royales Je n'ai pas envie d'avoir des soucis avec la ville Votre viande est-elle tamponnée ? En fait non Je ne veux même pas savoir où l'on peut obtenir de la viande non autorisée Mais je dois reconnaître qu'elle a l'air belle Cependant sans tampon je ne peux rien faire Pourquoi je dois obtenir ce tampon ? Vous pouvez envoyer un formulaire à la cour royale via la boîte aux lettres située près de l'église Mais cela vous coûtera assez cher Il existe un autre moyen sinon je vous en parle parce que nous sommes voisins Approchez Je connais un gars qui s'appelle Serpent Je crois qu'il possède un faux tampon royal Mais pour être honnête cela fait un bail que je ne l'ai pas vu Demandez à mademoiselle Charme Elle vient tous les machins Je parie qu'elle pourra vous aider à trouver Serpent Merci Comment puis-je obtenir un pass de la ville ? C'est assez compliqué L'inquisiteur peut vous accorder un pass de la ville Sinon vous pouvez toujours essayer d'acheter votre citoyenneté Laissez-moi réfléchir En fait il y a bien quelqu'un au village qui devrait pouvoir vous aider Mademoiselle Charme Elle pourra peut-être vous aider Vous pouvez me dire où je suis J'aimerais vraiment rentrer chez moi La femme que j'aime doit vraiment s'inquiéter Vous êtes au cheval mort Ça fait un peu médiéval Peut-être que j'ai voyagé dans le temps Et en quelle année sommes-nous ? Quelle année ? Que voulez-vous dire ? Tant que la Terre met pour faire un tour au complet autour du Soleil Oh vous croyez aux âneries de l'astrologue ? Tout le monde sait que la Terre est plate Donc on est à peu près au niveau du Moyen-Âge quoi tout simplement Mais je vois où vous voulez en venir Nous sommes en 200 après l'ancien contrat Après AC De l'heure que je vais étaler la pâte C'est marche Cara Ou en 210 après Laissez tomber Et comment c'est notre royaume bien-aimé ? Royaume ? Il n'est pas bien-aimé par personne ici au village Vous avez d'autres questions ? Oh gardien Pourriez-vous avoir la bonté d'apporter cette lettre à notre forgeron Creswold ? Bien sûr où puis-je le trouver ? Dans le coin sud-est du village Vous allez... Vous êtes le nouveau gardien de la cimetière ? On dit, comment le savez-vous ? Bon, quand vous avez vécu aussi longtemps que moi Vous saurez probablement deviner ce genre de choses vous aussi Mais j'en oublie mes bonnes manières Je suis Madame Chêne La femme d'Oradrick Ravie de rencontrer J'aurais quelques questions au sujet de... Oh, elle est plutôt parlé à mon mari C'est lui le patron ici Non seulement, c'est le Tavenier Mais il a aussi été élu à la tête du village En plus, il aime vraiment parler Moi, je me contente de vendre des recettes Au sud-est Or, donc, 2 Bien, moi, le fond C'est ça le problème, regardez Je regarde ma carte Voilà le truc On ne sait absolument rien Il n'y a aucune légende Rien Je pensais que ça allait être amélioré avec le jeu Mais bon Avec la version payante Mais non Eh, regardez ce que vous... Eh, qu'est-ce que vous regardez comme ça ? Eh, j'ai juste un coup d'œil Je crois que je suis le gardien de cimetière C'est vous qui êtes-vous ? Réalement, je suis le forgeon du village Je m'appelle Kresvold Donnez la lettre Une lettre pour vous De la part de Oradrick Une lettre ? Évidemment, il est à 2 minutes d'ici Et il ne veut pas prendre la peine de se déplacer Des vieilles habitudes ont la vie dure Merci, désolé de râler comme ça C'est en train de devenir une habitude chez moi Encore des gluants Oradrick m'a demandé de me débarrasser d'eux J'ai pas le temps de m'occuper de ces fermines Mais vous pourriez peut-être mêler Prenez cette épée rouillée Et une poisson d'énergie L'épée est brisée Mais vous pourrez la réparer A l'aide d'une pierre à aiguisée Sur la meuleuse qui se trouve derrière moi Vous gardez la pierre à aiguisée Vous en aurez peut-être besoin pour réparer vos peines à l'occasion Et un tiré d'un sifso Agir d'apparaître Pokémon Armure Tier A Type Roche Ténèbre Si vous parvenez à les tuer Apportez-moi les restes Et je vous recevrai quelques matériaux en échange Stade Total 600 Effective Ball Night Hill Il devrait se trouver juste derrière les maisons Près des flaques Lui demander où trouver des minerais Vous savez quoi ? J'aimerais moi aussi travailler le métal Où pourrais-je trouver du minerai ? Vous trouverez du minerai dans les terrains maraqueugeux Il y a un grand marais à l'ouest de l'autre côté de la rivière On va parler au-dessus de chez moi quoi J'allais chercher mon minerai avant Mais le pont s'est effondré On a récupéré le fourneau Donc on va réparer la pierre aiguisée Là, la pierre, l'épée Et ça aussi ça prend de l'énergie Un moment Les gluons Il m'a dit Je n'ai pas vu où est-ce qu'il m'a dit Bon travail ! Prenez cette pierre aiguisée, affûtez vos outils cassés, ils seront comme neufs On te connaît de l'HD vert et de l'HD rouge Je peux lui acheter des trucs Alors vous voyez, il est limité Il y a 6 pièces d'argent et 10 pièces de cuivre Là, il y en a qui sont verrouillés Pour ça, il faut que j'augmente son level Donc il faut que j'achète beaucoup de trucs Pour ça, il faut avoir des sous Enfin voilà quoi, c'est tout un bordel C'est tout le On peut connaître Il y a énormément à déverrouiller Il faut énormément farmer dans ce jeu Pour ça, je crois que ce n'est pas trop un jeu à faire en live On repart à la maison On va fabriquer un ou deux trucs Pour acheter notre énergie On va partir au lit Pour un moment, on s'est bloqué là Où qu'il y a le gardien en haut Il faut attendre qu'il y ait le curé qui vienne Ah ben, je dois rouler sur Où qu'il y a vous passé ? J'étais au village Cet endroit est bizarre Mais il a l'air tellement réel Et ça me semble déranger personne Que je sois apparu comme ça nulle part Ah ben un sarde Vous me piquez les mots de la bouche En parlant de piqué Je me souviens qu'il y a une cave dans votre cabane Il doit sûrement y rester des provisions Voilà Du blé, voilà Je me souviens avoir préparé du pain avec Et des tartes De bonnes tartes aux bêtes Ah, maintenant vous trouvez des bêtes Tout ça Les petits fruits roses qu'il y a au-dessus là Des toasts, des toasts aux oignons Oh, c'est bon avec la bière Ça Sarde de sarde Vous savez quoi ? Ils me font une bière Vous avez commencé à ressembler à une relation à sens unique Apportez-moi de la bière Et je vous dirai un tas de trucs importants Du genre, comment vous pourriez rentrer chez vous ? Les questions ? Oui, pourriez-vous me dire Les rhétoriques J'ai une tête de crâne magique Qui connaît toutes les réponses ? Eh bien, techniquement, oui Sarde de sarde Je vais aller attendre ma bière dans mon coin Pas de bière, pas de réponse Bon, le nanon, il ne m'a pas amené de cadavre Non, c'est bon Non, c'est bon Alors, il faudrait... Pour construire... Pardon... Voilà... Voilà... Un bâton de bois Parfait pour importuner quelqu'un Ou pour faire... Prendre du feu Et ça, c'est pareil On ne peut pas tourner les objets La cave Qu'est-ce que c'est que ce bruit ? Ah oui, il y a ce machin là Je n'ai jamais réussi C'est lui, Serpent Je reviendrai tous les soirs s'il le faut Mais je finirai par passer C'est lui, Serpent Et il veut rentrer à côté là Qui mène je ne sais pas où Je voudrais pouvoir dégager le passage Et fortifier l'arche Vous voyez, ça demande des cales Des poutres et des charnières Je n'ai plus d'énergie C'est facile et bon Après, il y a encore un truc de construction Mal On va aller se coucher Parce qu'on n'a plus du tout d'énergie A moins que je graille un peu Mais je préfère économiser ma graille D'ailleurs, je vais stocker Tout ce qui est graille ici Champignons comestibles La viande Et ben On va On va faire de dos Bon voilà On va bientôt s'arrêter Parce que je commence à avoir faim C'était juste pour la petite découverte du jeu Quoi Je sauvegarde la progression Je me sens rafraîchi What the fuck c'est quoi derrière Je n'ai pas bon, pas bon du tout Qui êtes-vous ? Je suis le nouveau gardien de cimetière Ah, un gardon Mais je suis ici depuis Quand ? Je suis Yorick Je suis ici seul Pauvre, pauvre de moi Dommage que vous soyez ici Attendez, non au contraire Je suis très content de vous voir Mais un gars plutôt désagréable Est enterré ici Je préférerais avoir un nouveau voisin à la place Oui parce que dans le jeu Il y a des fois des fantômes Qui vont se pointer dans notre chambre Pour nous dire qu'ils veulent Pourriez-vous Peut-être pourriez-vous m'aider Donc ils vont venir pour nous dire C'est pas vraiment ce que je fais là A vrai dire Jéré m'a juste demandé D'enterrer des cadavres Vous êtes Yorick Et il est Jéré C'est comique Faut pas ce qu'il y a de comique Mais bon Oui donc les fantômes se pointent Pour nous dire Ben j'aime pas le mec là Ah le crâne à moitié mort Ce salopard jaloux Ha ha Il ne peut que rêver du sommeil paisible Dont nous jouissons Ah qui donc Que vais-je faire croire ça C'est horrible ici Surtout avec ce gars dans la tombe En bas à droite Il est tellement méchant Bouillez-vous juste pour en débarrasser Deterrez-le Et jetez-le dans la rivière Je peux même vous donner cette licence Que j'ai volé lorsque j'étais encore vivant Quelle licence Mais quelle andouille Pour exhumer un cadavre Vous devez avoir une licence Le vieux gardien avait l'habitude De les acheter Et de les recevoir Dans un bois de toilette Près de l'église Voilà Donc en gros On va avoir des cadavres Des fantômes Qui vont venir dans notre chambre Pour nous dire Qu'ils sont pas contents De leur voisin Ou qu'ils veulent tel voisin À côté d'eux Tout simplement Voilà le truc Et je ne sais La tombe en bas à droite Je ne sais pas C'est qui On n'a pas de nom On n'a rien Et on n'a pas de nom On ne sait pas C'est qui Enfin Je ne sais pas C'est qui Yodric Ça peut être Un des deux là Un des deux là C'est en bas à droite Donc Je crois que ça soit Celui-là Qui est Gênes On peut dire Que c'est celui-là Voilà On peut pas des fois Récupérer un peu De viande dessus Tant qu'à faire On peut se récupérer Un peu de barbac Autant se servir Oui On peut récupérer De la barbac Hop Nickel Voilà On peut récupérer Un peu de viande Bon je ne sais pas Ça fait combien de temps Qu'il est là-dedans Lui Mais bon On va dire Que la viande Elle est bonne Alors lieu de sépulture Voilà Je pense que c'était lui Qu'il fallait virer J'en sais rien Il n'a pas de nom Pas de nom Donc on peut pas vraiment savoir C'est ça Il peut être bien Le jeu là Mais il y a trop De trucs Qui nous reste Totalement Aléatoire Attends Je suis de récupérer Un peu De On peut fabriquer des bits de bois Et des dossiers On va battre des arbres On vient ensuite stocker les troupes Ici Et la pierre conca C'est les stocker Là Le petit point Que ce soit à peu près propre On va repartir Bon allez on va repartir au jeu On va aller récupérer tout ce qui traîne là. Ça nous donne un petit peu de trucs rouges de bricoler là-dedans. C'est du bois après tout. Donc automatiquement le bois nous donne de l'expérience rouge. Moi j'appelle ça de l'expérience rouge, de l'expérience verte et de l'expérience bleue. Je vais à flemme de retenir les vrais ongles des trucs quoi. Voilà. On peut récupérer maintenant les crânes, les os et la peau. Et l'autre on peut récupérer le sang, la graisse. Vous savez comment travailler la viande. Vous pouvez récolter plus de ressources sur les petites plantes. On va faire, on va prendre quoi ? Bon on va prendre ça. Préparez vos balls, il y a un Pokémon qui va apparaître. Dernier du live les amis. Alors, c'est un chenipote qui vient d'apparaître Pokémon vert de terre. Tiers-C type insecte, stat total 195, effectible, nestable. Et ça fait partie des quêtes de la semaine au niveau stat et aux tentatives de capture. On va construire une sépulture, un peu dans ce qu'on fait. Je crois que c'est là qu'il faut y construire. Je crois que c'est à côté du cimetière en fait. Ça c'est les emplacements premiers. Je crois que je construise un coffre. On va déjà dégager les trucs là, on a encore de l'énergie. On va prendre un peu plus propre le cimetière quand même. Ah bon, est-ce que je peux construire une pierre tombale ? C'est plutôt avant. Non, c'est pas qui, mais c'est où ? C'est chiant qu'on ne peut pas courir. Vous voyez là, je suis en train d'appuyer sur tous les boutons, il n'y a pas moyen de courir dans ce jeu. Franchement, ils ne bouffent pas d'énergie quand ils marchent. Ah voilà, il y a des dos, il me faut du bois. On fera ça après, on va rachever notre énergie dans le cimetière pour enlever ce qui traîne. Il faudra penser à casser les tombes, à nettoyer les tombes. Il y en a certaines, elles ont besoin un petit coup de nettoyage pour être propre, le propre est belle. Non mais sérieux ? Il tombe juste un point d'énergie. C'est plus que mon conseil pour bouffer. On va essayer de grailler une baie si peu. On va enlever juste le petit point et le petit coin qui manquait. Il donne 5 énergies. Il me faut un peu plus d'énergie. On va laisser pourrir le corps. On va récupérer le corps. On va le ramener dans la morgue pour ne pas s'en occuper. Je ne sais plus, il faudrait que je regarde, j'avais trouvé un tuto qui expliquait comment monter le niveau du corps. C'est dégagé. J'ai déjà un trou qui est prêt. Voilà, c'est bon. Encore trois baies. C'est cool. Pour le moment, les certificats, on va les stocker. Je les stocke plutôt à côté du cimetière. A chaque fois, il faut que je refasse tout le chemin pour stocker un truc. On va arrête de me saouler. Cuisine. On va stocker. Les certificats, on va les stocker à côté du cimetière, dans le coffre du cimetière. Quand on en aura, on pourra les vendre. Je ne sais plus combien c'est. Je crois que c'est 40 pièces de bronze, le certificat. On va sauvegarder, autrement dit, en dormant. J'ai récupéré le cadavre, j'ai récupéré la viande. Je vais peut-être la faire cuire, ça pourrait nous arranger. Je n'ai pas de petit bois. Je vais le garder épais sur moi. Ah, dedans. Poum, 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 poum. Je sauvegarde. Je ne suis pas fatigué, je n'ai pas envie de dormir. Ok. Bien, bien. On va se laisser après 1h55 de live. Enfin, 1h55, 8h de live. Et 1h de vidéo YouTube. Donc, c'était DrChui et MrWookie, ainsi que Wookie88. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, vous abonner, le pouce, la cloche, le petit partage. Enfin, vous connaissez la chanson. Ou à me rejoindre sur Discord et Twitch. Les liens seront dans la description. Éventuellement Kiko aussi. On va aller chez Kiko. Je sais qu'on peut aller. Là, il y a Sushi qui est en live. Il n'y a qu'une seule personne qui joue, c'est moi. Ok. Bam, 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 bam. Bon, on va aller chez Bebel, là. Il faut encore faire. Euh... Et... Ah, c'est classé par moins de spectateurs. Ok. Donc, eh bien, sur ce, le DrChui vous dit Ciao, babouille. Baisos. Ahem. Oh... Sous-titrage FR ?